Yo tout le monde, c'est Overdose, je vous présente une petite vidéo pour apprendre à mettre des belles transitions sur vos vidéos sur Sony Vegas Pro Alors je vous préviens tout de suite, il y a quelques logiciels à installer Les liens que je vais vous donner ne sont pas de moi, je les ai pris sur Youtube Je mettrai tous les liens dans la description et sur ce je vous laisse contempler ces magnifiques effets On commence donc par installer le plugin Saphir qui va donc vous permettre d'avoir des extensions de transition et autres effets sur Sony Vegas Pro Une fois téléchargé, vous l'aurez donc dans votre navigateur, vous l'ouvrez Avec WinRAR, si vous ne l'avez pas, je ne vais pas vous expliquer comment l'avoir, vous allez chercher sur internet comme tout le monde Vous n'avez donc plus qu'à l'extraire où vous voulez sur votre bureau, dans un dossier, chez votre mère, j'en sais rien Et alors là, attention, ouvrez d'abord le fichier .exe Là, pas de surprise, vous faites suivant, suivant, vous le mettez dans le dossier que vous voulez Une fois que c'est terminé, vous choisissez l'option du haut, vous faites juste OK Et finish Ne lancer surtout pas, vous n'essayez pas d'ouvrir ce votre Sony Vegas Pro Là, du coup, vous ouvrez le patch Vous faites OK Et donc là, ils vont vous demander le password Donc le password, il est juste là Un collé Ça va donc vous ouvrir ceci qui est plutôt bruyant Vous faites patch Et voilà Du coup, à l'issue, on voit que c'est OK Et c'est terminé pour Saphir On passe au suivant, on passe ensuite à Magic Bullet Luxe qui sert à je ne sais pas du tout Là, encore une fois, vous n'avez plus qu'à l'extraire où vous voulez Vous le lancez simplement Donc une fois arrivé ici, il va falloir une clé Donc la clé, je la mettrai dans la description Là, pour le coup, je vais la prendre directement là où j'ai trouvé le lien Et donc là, maintenant, en fait, c'est là que vous choisissez Donc Vega Pro Mais vous pouvez l'utiliser pour à peu près ce que vous voulez Vous faites Next Et voilà, c'est terminé Donc à l'issue, il va vous ouvrir une page internet Donc là, pas de problème, on va le refermer direct On s'en tape à peu quoi Et pour terminer, il faudra tenter de charger Preset Manager Qui est donc en fait le gestionnaire des fichiers, des transitions Car sans lui, vous ne pouvez pas les lire Donc là, vous l'ouvrez Hop, on fait Oui On fait Next Vous avez lu, évidemment On fait suivant On fait Next On installe un petit raccourci Ça sera peut-être utile plus tard Et voilà, c'est terminé Revenons-en donc à nos effets Donc nos effets qui sont plutôt stylés C'est sympa Mais alors attention, ce ne sont pas vraiment des transitions On va y venir bientôt Donc là, vous prenez le lien que je vais vous mettre dans la description Vous voulez télécharger Donc ils apparaissent en bas qu'un petit logo Donc ça, c'est le logo de Preset Manager Donc vous cliquez dessus Et ça vous ouvre ça Donc là, pour défaut, il devrait être déjà coché Là, simplement, vous vous donnez votre souris sur Copie de système Vous faites Yes to run Ou Yes to course si vous ne l'avez jamais fait Comme j'avais déjà fait, c'est possible qu'il me le demande Et voilà, pas plus, c'est terminé Donc après, vous allez sur Sony simplement Donc vous allez, vous mettez ce que vous voulez Des vidéos, des images, comme vous voulez Et vous allez donc sur l'onglet déjà dans un premier temps transition C'est pas vraiment ce qui nous intéresse Mais je vais vous montrer quand même Là, quand vous allez sur transition En haut, vous avez votre menu Et donc vous avez Saphir qui est arrivé Du coup, il y a pas mal de trucs sympas Donc là, on va en mettre quelques-uns pour voir Hop, là, ce genre de transition Vous le mettez, vous fermez Et donc ça peut vous donner déjà quelque chose comme ça Avec pas grand-chose Voilà, donc c'est déjà franchement pas mal Maintenant, on va aller chercher les fameux effets qui nous intéressent Alors là, j'ai mis du temps pour le comprendre Mais en fait, c'est hyper simple et hyper compliqué Enfin, alors là du coup On agrandit ça Donc votre playlist en question Donc là où vous voulez mettre l'effet Hop, vous allez là sur ajouter un effet Enfin, effet d'événement plutôt Et donc Tapez « Package de filtre » dans la barre de recherche Donc là, il y a déjà parce que du coup Parce qu'il y a déjà C'est comme ça Si je mets rien Si je mets juste effet Donc j'ai tout ça Donc c'est un petit peu le bordel Et encore, si vous devriez pouvoir les trouver Mais tapez « Package de filtre » Il est juste ici Au pire Vous avez dessus Et donc là, vous avez vos effets Donc moi, j'en ai d'autres ESK qui sont là Donc ça, ça en est d'une autre vidéo Donc on va prendre par exemple Le Bounsic Zoom In 1 Vous faites « Ajouter » Ok Donc là, vous ne fermez pas cette petite page Parce que ça, c'est hyper important Donc Là, celui-ci pour le coup Il est assez simple Il n'y a pas grand chose Du coup, c'est vrai que Ça va être assez simple à déplacer Mais il y en a pour lesquels C'est vraiment énorme Et ce n'est pas tout le temps évident Donc là, du coup J'appuie sur « Shift » Tout en restant appuyé Donc vous cliquez sur les deux Et ensuite, vous relâchez tout Vous faites glisser tout à droite Là, on fait pareil On sélectionne la playlist On fait pareil On relâche Là, on a pu prendre les deux Parce que du coup, ils font partie de la même famille On n'oublie pas ceux qui sont juste ici Et on décale tout à droite Ok Donc une fois que ça c'est fait Donc naturellement Donc ça, c'est la longueur de votre playlist Et ce qui ne sont pas du tout intéressants Si vous les mettez au début Sauf si vous avez un intérêt particulier Vous pouvez fermer Et donc là On va lancer le rendu Donc attention Le menti, il n'est pas fou Donc peut-être qu'il ne va pas réussir à tout afficher Ok C'était nul à chier Je mettrai un petit rendu à la fin Pour comprendre ce que ça donne Donc on va en mettre un autre Je vais essayer d'en trouver un plus compliqué Pour vous montrer à quel point Il y en a qui peuvent être vraiment chiant Allez, on va prendre un triple spin left Ajouter Ok Bon, là celui-ci ça va Franchement c'est cool Par contre on peut quasiment Tout sélectionner d'un coup Donc là, vous voyez On les prend comme ça On ne sait pas trop Quelle est carrière entre les deux Donc là ça va être Plus ou moins au jugé Ah non Ah non, en fait je n'ai rien On peut prendre les trois Et celui-ci On sait qu'il était aligné juste là Hop On ferme Hop Nice Voilà L'exemple parfait Du suicide Là, fort heureusement Ça se passe plutôt bien On va tenter un truc Ok, nickel Donc là ça se passe Vraiment très très bien Il y en a pour qui Ça se passe vraiment moins bien Donc Vous sélectionnez tout Tout en restant appuyé sur shift Vous ne lâchez toujours pas shift Vous cliquez Donc là, moi ça va tout sélectionner Ce qui est parfait On va faire au jugé Et ça fonctionne Ça fonctionne C'est assez simple Et compliqué à la fois Donc il y en a qui sont Il y en a qui sont Hyper simple À mettre en place Il y en a d'autres En fait Vous êtes obligé de bouger Point par point Tac On va voir ça Là vraiment Il y en a en fait Donc c'est pas aussi aligné Parce que là Donc en fait C'est finalement C'est très très simple Parce que même si Vous l'amenez au fur et à mesure Vous voyez Vous avez ce trait Qui vous dit Que c'est bon Donc là C'est trois lignes C'est vraiment Vraiment très simple Il y en a pour lesquels En fait Ils sont vraiment Mis n'importe comment Enfin C'est ce qu'on pense Mais non C'est ce qui fait l'effet Mais du coup Bah les amener un par un Faut vraiment bien Mémoriser où il était Tout ça C'est vraiment la galère Donc là Quand c'est comme ça Limite J'ai envie de vous dire Bah le faites pas Il y en a d'autres aussi Pour lesquels Vous allez peut-être Vous foirer une ou deux fois Et en fait Quand vous avez tout mis Malgré tout Bah l'effet Je vais vous montrer L'effet en fait Qu'on voit là En fait Il s'applique Bah en gros Vous avez ça Sur toute la playlist Et seulement à la fin Il y a le bouffe Donc quand c'est comme ça Soit vous essayez De régler le problème Vous supprimez l'effet Donc pour supprimer l'effet Si je vais vous être foiré Simplement Vous allez donc Vous ouvrez l'effet De la vidéo en question Et vous cliquez Sur supprimer les effets Donc là Il faut le faire plusieurs fois Parce que donc C'est un cumul d'effets Pour donner en fait Ce genre de choses Et si vous voulez en mettre Donc vous cliquez sur Le petit plus Vous sélectionnez Donc on va prendre celui-ci Donc là lui pareil Il est extrêmement simple Voilà Tout décale en même temps Là c'est agréable Je pense avoir fait le tour Du coup des explications A donner en fait Pour faire ça Donc sachez qu'il y en a Il existe éventuellement D'autres presets Disponibles sur YouTube Ou sur des sites internet Donc comme je l'ai dit En début de vidéo Tous les liens Ce sont donc Et des vidéos Et des liens médias Si jamais vous avez pas envie D'en regarder leur vidéo Mais je vous conseille D'aller voir Parce que du coup Ils ont des explications Peut-être plus approfondées Que les miennes Je mettrai aussi le lien Dans la vidéo Qui m'a à la base Donc permis de découvrir Ces transitions Donc là pareil Il explique Mais après comme c'est en anglais C'est pas forcément facile Donc si cette vidéo vous a plu Donc je vous invite A liker la vidéo Et donc à vous abonner A ma chaîne Et aussi à me dire en commentaire Si vous avez envie Que je fasse d'autres vidéos Comme ça en fait Où je vous montre des choses Où je me suis un peu crevé Crevé cul A essayer de comprendre Comment ça marche Pour le faire en français Parce que du coup C'est vrai que Une vidéo comme ça En français malheureusement Il y en a pas C'est vrai que Si jamais vous êtes pas Vraiment bilingue Ça peut paraître compliqué En tout cas Je vous dis à bientôt Ciao tout le monde Kiss Sous-titres par Jérémy Diaz